Bon et bien salut à tous c'est Yabay, s'espère que vous allez bien, pour ma part moi c'est Avani et aujourd'hui les amis on se trouve pour une nouvelle vidéo on se trouve pour une vidéo assez particulière parce qu'aujourd'hui nous allons voir ce qu'il se passe si on va avoir une coupe du monde on va simuler une coupe du monde sur FIFA 21 déjà, c'est pas mal mais on va simuler la coupe du monde s'il y avait et bien une super league donc voilà il y a le projet de super league qui est en train d'être mis en place et je voulais faire une vidéo sur ça le problème c'est que je voulais pas donner mon avis enfin parce que mon avis en vrai il reflète un peu sur l'avis général et voilà ça servait pas à grand chose de faire une vidéo pour ça j'avais envie de faire un live sauf que j'avais pas forcément le temps donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un truc un peu plus original de voir qu'est-ce qui se passe comment que donnerait une coupe du monde sans les joueurs qui font partie des 12 clubs de la super league donc équipe de France sans Griezmann sans Poukba, sans Lloris etc donc voilà je pense que ça peut être assez intéressant les amis dites moi si ça vous plait ce genre de vidéo ça va être un peu différent ça sera plus de la simulation on va simuler une coupe du monde donc sur FIFA vous le savez il y a à peu près 50 sélections j'en ai créé certaines comme la Croatie, comme la Serbie comme les pays du Maghreb un peu en Afrique et tout genre Ghana, Sénégal donc voilà j'ai créé quelques pays histoire de pouvoir faire une sorte de coupe du monde et voilà j'ai fait des barrages donc il y a 32 équipes d'Europe donc voilà j'ai fait des barrages j'ai fait des petites divisions lesquelles je vous mettrai des screens de toute façon mais voilà j'ai mis des petites divisions genre il y a 32 pays d'Europe il y en a 16 qui passent qui seront à la coupe du monde donc il y a la moitié des pays qui seront en Europe donc voilà c'est pas forcément ultra représentatif de la réalité mais après il n'y a pas toutes les sélections etc ça sert à rien de mettre le Panama ou je sais pas quelle nation voilà on essaye de mettre des nations qui peuvent être possibles à être mises donc il y a 16 pays d'Europe il y aura 3 pays d'Asie et d'Océanie j'ai regroupé les deux 5 pays d'Amérique du Sud 2 pays d'Amérique du Nord enfin du CONCASAF et 5 pays d'Afrique et donc là en tout cas si on additionne tous les trucs que je viens de dire on est à 31 pays et il manque le 32ème ça se jouera par un barrage donc entre le 4ème de la petite division du petit championnat que j'ai fait en Asie les 6ème d'Amérique du Sud et d'Afrique et le 3ème d'Amérique du Nord donc voilà je vous mettrai des scripts d'une autre façon vous comprendrez donc en Europe nous avons Allemagne enfin nous avons la première poule où c'est les clubs qui sont sortis de cette poule sont l'Allemagne, Portugal, Angleterre, Italie, Serbie, Pays-Bas, République Tchèque et Roumanie de l'autre côté nous avons la France, Espagne, Russie, Belgique, Croatie, Suisse, Finlande, Autriche en Asie il y a la Chine, la Corée et le Japon donc il n'y a pas d'Australie les gars, petite surprise il n'y a pas d'Australie j'ai fait des petites simulations et tout histoire de pouvoir faire quelque chose de plus objectif et moins subjectif en Amérique du Nord, Amérique du Sud plutôt nous avons le Brésil, Argentine, Uruguay, Colombie, Pérou Amérique du Nord nous avons Mexique, Costa Rica donc pas de l'USA qui finit 3ème et qui est en barrage et enfin nous avons le Maroc, Algérie, Nigeria, Sénégal et Ghana pour l'Afrique au niveau des barrages, ça s'est joué entre l'Arabie Saoudite, Chili, Etats-Unis et Egypte donc voilà au final le gagnant de ces barrages est les Etats-Unis donc voilà nous avons les 32 pays, je vous les ai cités et voilà déjà la vidéo va se diviser en deux parties on va déjà montrer un peu les équipes et on va simuler une coupe du monde parce que je pense ce qui vous intéresse c'est de voir un peu ce que les équipes donnent les équipes titulaires, qu'est-ce que les équipes titulaires donnent et ensuite on simulera une coupe du monde parce que c'est quand même l'objectif de la vidéo, de simuler une coupe du monde donc tout d'abord, donc tout d'abord aussi avant de montrer peut-être, normalement la vidéo elle sortira, je sais pas quand j'avoue je sais pas quand elle sortira, peut-être vendredi enfin j'avoue je pense que ça sera plutôt vendredi mais en tout cas ouais elle sortira vendredi donc ça risque peut-être de changer entre temps, moi je l'attends le mardi elle sortira le vendredi donc il y a quand même 3 jours d'écart pour l'instant il n'y a que 12 clubs après on sait jamais s'il y a le Bayern, s'il y a Leipzig, s'il y a Porto c'est ces clubs là dont on entend parler mais voilà pour l'instant je fais comme si c'était les 6 clubs anglais les 3 clubs espagnols et les 3 clubs italiens qui comptaient et voilà ça sera là des joueurs qui viennent de ces 12 clubs qui ne seront pas présents et voilà pas des clubs genre Bayern etc qui vont peut-être rejoindre la Super League par la suite donc voilà ça je mets ça au clair et on va voir directement on va voir directement on va aller dans les sélections donc voilà il y a des sélections ça change rien genre par exemple Afrique du Sud ça change rien il n'y a pas de joueurs par contre on commence déjà avec l'Allemagne l'Allemagne ça change un peu donc il manque certains joueurs comme des Tersteyen comme des Gundogan aussi voilà c'est un exemple après j'avoue c'est pas facile de trouver en Allemagne il y a peu de joueurs qui sont partis en Allemagne en fait donc ça va mais voilà il y a quand même des joueurs en moins donc il y a du Gnabry enfin j'ai mis Gnabry-Volland en attaque il y a du Müller du Gossens du Goretzka du Kimmich du Sané Dubuateng, Ginter, Hummels et Neuer dans les cages donc ouais il y a aussi Bernd Leno qui est pas là après j'avoue que c'est pas super simple à trouver de tête je m'en souviens plus de tout mais en tout cas voilà j'ai dit les principaux on va dire donc voilà il manque quand même certains joueurs genre Gundogan etc donc voilà déjà pour l'Allemagne mais ça va ils prennent pas trop cher et eux ils ont encore une bonne équipe franchement une très bonne nation pour moi ils font vraiment office de favori pour le coup ensuite nous avons l'Angleterre d'ailleurs l'Allemagne elle avait terminé première de sa poule donc ça prouve que voilà ils étaient favoris l'Angleterre alors l'Angleterre c'est totalement différent parce que justement eux ils prennent cher eux ils vont vraiment eux toute l'équipe change quasiment il y a du Grilich, Vardy, Sancho mais par exemple voilà des Kane énormément de joueurs il y a énormément de joueurs de toute façon qui sont pas là genre des Kane plein vraiment il y a énormément de joueurs genre les Maguire et tout ils sont pas là voilà tous ces joueurs là ne sont pas là donc ça change il n'y a pas de trippier il n'y a pas de Wanbisaka il n'y a pas de Luke Shaw il n'y a pas de il n'y a pas tous ces joueurs en fait donc voilà on joue quand même avec une belle attaque Grilich, Vardy, Sancho c'est vraiment pas mal pour le coup le milieu de terrain un peu plus faible avec Warpros, Madison et des clans Rice en défense il y a du Chriswell du Minks du Keen et du Tavernier qui est très très fort cette saison même si Walter Peters pourrait avoir une place de titulaire et il y a du Pop dans les cages sinon il y a du Pickford du Quadi du Philippe Starkowski Calvert-Lewin Barnes, Young Young d'ailleurs en fait non il ne doit pas être là j'avoue j'avoue je vais peut-être faire les changements avant de faire la coupe du monde mais c'est vrai que Young et d'ailleurs même Lingard en vrai ne devrait pas être là j'avoue j'ai essayé de faire ça le mieux possible s'il y a des erreurs j'en suis désolé par exemple là il y a deux erreurs genre Lingard et Young n'ont rien à faire ici et je vais sans doute changer ça après et je sais qu'aussi en Belgique j'avais fait une petite bêtise aussi mais voilà sinon j'ai vraiment essayé de respecter un maximum en tout cas les joueurs les plus importants de l'équipe sont normalement voilà ils viennent ils sont bien normalement ils sont dans des clubs éligibles en Argentine il n'y a plus Messi voilà par exemple plus de Messi plus de Ronaldo c'est vrai qu'une coupe du monde sans les stars comme ça ça va être un peu bizarre mais bon il y a quand même une bonne équipe il y a du Di Maria Icardi Ocampos Papou Gomez Paredes Banega Dagliafico Senesi Otamendi Montiel et Martinez il y a aussi d'autres joueurs il y a du Benitez sur le banc il y a quand même pas mal de joueurs au final et ça reste ça reste une bonne équipe n'empêche ensuite Australie pas trop de changements Autriche Autriche est-ce qu'il y a eu du changement ça j'en suis pas sûr d'ailleurs l'Autriche je crois qu'il sera qualifié à la coupe du monde donc c'est bien c'est pas mal mais voilà l'Autriche est-ce qu'il y a eu du changement je sais plus je sais plus du tout la Belgique là il y a eu du changement voilà tout ce qui est De Bruyne Hazard etc c'est plus présent donc là il y a du Mertens Batshuayi il faudrait que je le change aussi d'ailleurs encore une fois il y a quelques quelques erreurs quand même j'en suis désolé mais on va régler ça tout à l'heure il n'y a pas de soucis donc voilà du Batshuayi il faudra Tej ça sera plutôt Luke Bakyo qui sera titulaire en pointe Yanuzai Hazard Vitzel Tillmans Meunier j'ai aussi mis Salmekers ce qui n'est pas possible il y a du Vertenguin de Nayer d'Endonker et du Castells dans les cages donc voilà une belle équipe il y a quelques joueurs aussi je me suis un peu gouré mais sinon dans l'ensemble ça reste une équipe plutôt intéressante et même si elle perd quand même mais voilà elle reste quand même assez correcte en Bolivie on s'en fout totalement ils ont fini dernier de leur truc c'est vraiment c'est n'importe quoi la Bolivie alors là nous partons sur le Brésil donc le Brésil c'est différent là il s'est passé des choses j'ai le Brésil t'as Richard Lisson t'as Neymar t'as Rafinha t'as du Alan qui joue à Everton t'as du Fernando de Seville du Talisca par contre en Brésil il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Chine genre les Augusto Paulinho les Oscars aussi donc voilà ça a influencé pas mal Ismaïdi Diego Carlos Marquinhos en défense donc c'est vraiment bien Emerson c'est pas mal Matthaus donc là niveau gardien ils prennent cher vu que les 3 meilleurs gardiens qu'ils ont et bien ils sont dans des clubs qui sont pas éligibles il y a du Leite Paoli Star Augusto Paulinho Kaysera Oscar Leiva Otavio Caio Enrique Neres Luis Felipe et Gabriel dans les cages donc une une belle équipe franchement le Brésil je trouve c'est une très belle équipe aussi je pense que Allemagne Brésil Espagne et France ils font un peu profite de favoris le Cameroun il n'y a pas eu trop de j'ai mis les meilleurs joueurs je sais que au niveau Cameroun c'est un peu le bordel il y a des joueurs qui ne veulent plus être dans la sélection mais j'ai mis la meilleure sélection possible et en vrai ils ne sont même pas passés donc on s'en fout ils ne sont même pas la coupe du monde les gars donc il n'y a pas trop de soucis le Canada tous les joueurs sont éligibles donc c'est cool genre les Davis et David ils sont éligibles vu qu'ils ne jouent pas dans des clubs ils ne jouent pas dans certains clubs le Chili voilà le Chili ça peut être un exemple important parce que le Chili justement il y a deux joueurs les deux meilleurs joueurs de la sélection enfin les deux anciens meilleurs joueurs de la sélection genre les Vidal et attendez Vidal et Alexis Sanchez ne sont pas présents vu qu'ils sont à l'Inter et l'Inter malheureusement voilà ça n'est pas ça ne peut pas passer mais voilà le Chili ils ne sont pas passés à la coupe du monde tant pis la Chine la Chine quand même qui a fini première de sa poule en Asie donc voilà la Chine qui peut faire office de petites surprises la Colombie sans Quadrado sans Davidson Sanchez la Côte d'Ivoire le Danemark alors le Danemark ils ont perdu quelques joueurs ils ont perdu Eric Sen ils ont perdu Christensen ils ont perdu quelques joueurs en défense voilà aussi le Simon Kier aussi ils ont perdu mais voilà ils ont perdu quelques joueurs ils ont perdu Holberg aussi donc voilà c'est un peu dommage mais ils ont perdu pas mal de joueurs mais voilà ça passe ils ont quand même une belle équipe même si ils ne vont pas être à la coupe du monde en Espagne important de regarder quand même l'Espagne il y a beaucoup de joueurs qui sont dans les autres pays donc voilà c'est assez compliqué mais au final ils ont quand même une très belle équipe avec Joyer Zabal Moreno Portou Luis Alberto Pareiro Canales Bernat Martinez Albiol Navas Lopez et sinon voilà des très bons joueurs Angelinho voilà il est acheté par les BIC donc ça passe il y a du Aspas du Fabian du Cucurelia etc etc donc voilà tous les joueurs sont éligibles ici voilà il n'y a pas d'erreur justement moi j'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas d'erreur donc voilà là ils sont tous éligibles ils sont tous bons l'Ecosse bah l'Ecosse malheureusement voilà leur point faible qui aura raison d'eux même s'ils ont quand même été assez ils ont fait un parcours honorable en phase de poule je crois qu'ils ont terminé 9-10ème je crois donc ça reste correct mais ils ont perdu les premiers joueurs ils ont perdu Robertson ils ont perdu Tierney voilà donc leurs deux meilleurs défenseurs gauche qui partent c'est dommage mais voilà ils ont quand même fait des bonnes choses l'Egypte sans Salah sans El Neni l'Equateur voilà un peu j'ai pas grand chose à dire les Etats-Unis sans Pulisic sans le gardien Stéphane sans Sandest aussi après peut-être d'autres joueurs que j'ai oublié de dire mais voilà ils ont quand même pas mal de joueurs en moins la Finlande l'équipe de France ça sera c'est une nation qui prendrait vraiment cher là je pense que ça c'est important quand même de montrer l'équipe de France parce que c'est notre nation en fait mais en vrai voilà ça reste quand même une équipe assez correcte avec du Kingsley Coman du Ben Yedder Mbappé Fekir Awar Veretou donc un bon milieu de terrain même si voilà il n'y a plus à l'époque il n'y a plus les Kanté il n'y a plus les Griezmann il n'y a plus les Giroux il n'y a plus rien n'empêche ça reste encore assez correcte il y a du Hernandez côté gauche donc Ding Hernandez ça reste Kimpembe Koundé et Mukiele donc franchement on est sur quelque chose de pas mal Mick Meignan dans les cages donc voilà on perd Lloris mais on garde quand même Meignan on garde Mandanda et il y a du Areola aussi qui est présent du Zagadou du Diaby Upamecano Kamara en vrai je pense ça sera une équipe ça c'est une équipe de France qui sera peut-être à quelques éléments près une équipe de France dans 5 ans peut-être ça serait genre une équipe de France dans 5 ans plus ou moins avec certains joueurs genre les Diaby Upamecano Zagadou ça va arriver en équipe de France dans un futur plus ou moins proche donc voilà ça risque de ressembler à ça une équipe de France dans quelques années la Grèce la Grèce c'est tout pas grand chose à dire pas grand chose à dire sur la Grèce il n'y a pas eu trop de changements je crois la Hongrie pas de changements non plus enfin pas que pas que je le sache l'Inde on s'en fout l'Irlande l'Irlande bah non l'Irlande l'Irlande du Nord il ne sait pas se passer grand chose l'Islande non plus l'Italie ça va être important quand même de regarder un peu alors offensivement ils n'ont pas perdu grand chose c'est plus la défense qu'ils ont pris cher là ils jouent avec Aserbi Iso c'est pas énorme c'est pas incroyable il y a beaucoup de joueurs qui sont pas malheureusement qui peuvent pas être en sélection Donnarumma pareil il pourra pas être en sélection donc j'ai mis Sirigu défenseur droit il y a du Florenzi Spinazzola défenseur gauche Verito Locatelli Pellegrini voilà donc ça reste un assez bon milieu de terrain il n'y a pas de Jorginho par exemple voilà il y a certains joueurs qui manquent le Mexique le Mexique je sais pas s'il y a peut-être un joueur non je crois pas je sais pas s'il y a un joueur non il me semble pas en vrai la Norvège il y a toujours du Allende qui reste la Nouvelle-Zélande on s'en fout le Paraguay on s'en bat les cacahuètes le Pays de Galles sans Bale sans Ramsey donc c'est un c'est un Pays de Galles vraiment nul pour le coup les Pays-Bas alors ouais les Pays-Bas aussi ça peut être pas mal à voir donc il y a du De Pai de Young Bergwiss en attaque du Kinsey Promesse du Coupemainers du De Rune Wijnndal Blind Weltman Dempriz et Silsen dans les cages il y a du Malen du Biseau du Haps du Klasen du Saint-Just à tes boueurs Botman Gagpo Gravenberge Babel Bigelot et Karsdorp dans l'équipe donc une belle équipe quand même des Pays-Bas qui sont intéressants le Pérou voilà le Pérou le Pérou qui sera quand même la Coupe du Monde donc voilà il faut se méfier quand même la Pologne ils ont rien ils ont le seul joueur qu'ils ont perdu c'est Sezny je crois mais sinon c'est toute la même équipe en fait et ils ont ils sont pas passés malheureusement ils ont fini 9ème je crois de leur pool donc ils seront pas la Coupe du Monde donc il n'y aura pas de Tarlèvandowski à la Coupe du Monde c'est dommage c'est triste le Portugal qui a quand même une équipe vraiment sexy pour le coup avec du Silva en buteur Guedes Pizzi Palinha Neves Rafa Pereira Pepe Fonte Guerreiro et Patricio dans les cases donc vraiment une belle équipe moi j'aime vraiment bien cette équipe là du Portugal il y a du Paulinho du Horta Pereira Moutinho bref un peu voilà les joueurs assez intéressants et franchement ils ont vraiment une belle équipe encore franchement je trouve ils ont vraiment une assez belle équipe la défense c'est l'EHPAD mais sinon le reste c'est vraiment bon la République Tchèque la Roumanie la Russie il n'y a pas grand chose qui a changé je crois pour eux la Slovénie malheureusement ils ont quand même perdu ils ont perdu Andanovic et Oblak les deux gardiens qui jouent dans un des douze clubs donc voilà là ils ont Belek en gardien c'est assez compliqué la Suède sans le Z sans Zlatan sans lignes de l'off aussi d'ailleurs la Suisse sans 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 Shakiri et peut-être sans un autre joueur je ne vois pas enfin je ne sais plus peut-être je crois qu'il y a un autre joueur qui est dedans enfin qui ne peut pas jouer mais sinon voilà ils ont perdu Shakiri comme grand nom la Turquie sans Chalanoglu et je crois que c'est tout il n'y a pas il n'y a pas grand chose qui a changé l'Uruguay là ça a bien changé ça a joué avec du Gomez Stoani en attaque Lodero Hernandez Delacruz Arambari Oliveira Coates Godin Suarez et Moussler dans les cages et enfin le Venezuela avec du Martinez Roddon bref il n'y a pas c'est une équipe c'est une équipe qui a eu peu de changements donc voilà pour ces équipes là ensuite il y a des sélections qui sont un peu plus dispersées donc je sais qu'il y en a une en Arabie Saoudite voilà la sélection de l'Arabie Saoudite justement que j'ai mis là donc elle est ici je ne vais pas vous dire les noms des joueurs mais voilà vous voyez un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que j'ai fait d'autre en Corée voilà il y a la Corée du Sud sans 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 Son voilà donc il y a tous les joueurs sauf Son et ça donne une équipe voilà qui s'est quand même qualifiée pour la Coupe du Monde même si voilà c'est moins ouf ensuite on va regarder je crois que ça sera au Japon voilà au Japon il y a une petite équipe le Vegalta Sendai donc voilà une équipe comme celle-ci il manque certains joueurs quand même il manque genre j'ai du mal à trouver les noms mais voilà il manque le petit joueur du Real Madrid je ne sais plus comment il s'appelle mais sinon voilà c'est une équipe quand même une équipe une équipe assez intéressante avec Sakai Nagatomo Azebe Kamada Inui voilà des joueurs un peu assez intéressants ensuite ensuite je sais qu'il y a pas mal de clubs dans le reste du monde donc ça c'est la Slovaquie il me semble la Slovaquie sans Skriniar mais voilà une Slovaquie quand même assez assez bonne assez intéressante avec du Hamzik avec du Bravka donc voilà ensuite j'ai fait la Croatie avec Orzic Kramaric Vlasic Pazalic Rakitic Badelj Barizic Kaletacar Korluka Vida et Livakovic donc il manque Modric comme non-joueur il manque il manque Kovacic aussi il manque quelques joueurs quand même en Croatie malheureusement le Dimamoukiev c'est l'Ukraine avec du Moraes Marlos Yaremchuk Tsigankov Stepanenko Malinovski Mikolenko voilà un peu pour les joueurs qu'on connait ensuite ensuite qu'est-ce qu'il y a à Paok chez Kya ouais Paok c'est la c'est la c'est la Serbie il y a du Tadic du Vlaovic Jarzarkovic Kostic Milenkovic Gudelj Lazovic Ivanovic Maximovic Milenkovic Dimitrovic voilà beaucoup de Vich 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 à part à part Gudelj sinon est-ce que il y a à Spal j'ai fait le Costa Rica aussi le Costa Rica dans la coupe du monde avec du Navas et voilà sinon comme joueur qu'on connait il y a aussi Joel Campbell mais sinon les autres joueurs c'est vraiment des joueurs qu'on connait pas trop en Europe et enfin enfin voilà pas grand chose d'autre en Irlande on a mis beaucoup de pays africains donc les Bohemian Bohemian FC c'est le Maroc voilà donc une belle équipe du Maroc quand même assez intéressante le Cork City c'est l'Algérie donc pas de Marès pas de Benacer pour l'Algérie mais ça reste quand même une belle équipe d'ailleurs ouais Maroc premier de son truc de sa poule et Cork City deuxième de sa poule ensuite il y a du Derry City ça c'est du la Tunisie alors malheureusement en gardien c'est que Mweza Sen donc c'est compliqué voilà les Niçois connaissent ce joueur et savent que c'est un peu un flop sinon il y a du Slity du Kazri voilà il n'y a pas eu je crois il n'y a pas eu grand chose qui a bougé en Tunisie ensuite ici c'est le Nigeria donc Nigeria j'aime bien une belle équipe le Nigeria franchement avec du NDD voilà pour n'en citer que lui Ozymen Moses Ibuobi on connait ici c'est les Chamrocs c'est le Sénégal donc voilà le Sénégal qui c'est qui est sans qui est sans Sadio Mane mais sinon une belle équipe il y a du coup du Bali il y a du Gay du Diallo du Sar du Diata donc voilà une équipe assez assez intéressante et ensuite pour terminer il y a le Ghana avec Hachampong Boateng Ayu Kudus Duncan Boateng Baba Jiku Salisu Yadom et Euphorie donc voilà un peu je crois que j'ai tout dit j'ai présenté toutes les équipes donc je vais faire quelques modifications parce qu'il y a eu quelques petites erreurs de ma part j'en suis encore désolé par exemple en Angleterre et en Belgique il y a eu des erreurs donc on va rectifier ça les amis moi je vous dis à tout de suite pour voir un peu comment va se passer la coupe du monde à tout de suite bon les amis je viens de terminer les poules en vrai j'ai un peu fait des poules etc de la coupe du monde donc là tout va bien j'ai changé aussi les joueurs voilà donc c'est parfait en Angleterre on va regarder ça vite fait si vous voulez avant de montrer les poules mais en Angleterre j'ai changé voilà j'ai changé certains joueurs donc il y avait par exemple j'ai mis Bowen et j'ai mis Bellingham et aussi on va regarder en Belgique en même temps en Belgique j'ai mis Benteke et De Cutlar donc à la place des deux joueurs qui étaient en trop donc voilà c'était la petite parenthèse on va regarder les phases de poules donc j'ai essayé de faire les phases de poules les plus homogènes possible en fait on va faire des cuts à chaque fois phase de poules huitième quart demi et finale voilà pour voir un peu comment tout se passe donc je me suis dans huit j'ai mis enfin j'ai j'ai pris en main huit équipes qui sont un peu les huit favoris on va dire donc normalement ça devra aller donc dans cette poule A nous avons Argentine Angleterre Algérie Finlande dans cette poule nous avons France Suisse Ghana et Etats-Unis ici nous avons Brésil Brésil Nigeria Serbie et République Tchèque ici nous avons les Pays-Bas le Sénégal le Japon et la Roumanie ici nous avons le Portugal la Belgique la Colombie et la Corée du Sud ici nous avons l'Espagne la Russie l'Uruguay et la Chine ici l'Allemagne Mexique Maroc et la Costa Rica et enfin ici nous avons l'Italie la Croatie l'Autriche et le Pérou donc j'ai essayé de faire des poules assez homogènes même si en vrai ces deux poules là semblent être un peu les plus fortes même avec la poule la poule A aussi elle est pas mal quand même mais voilà il y a trois poules qui se dégagent un peu des autres mais sinon j'ai essayé de faire un maximum homogène et le plus neutre possible donc voilà je pense que c'est pas mal on va se retrouver à la fin des phases de poules voir un peu comment ça se passe voir qui passe est-ce qu'il y a des surprises ou pas on va voir ça directement à tout de suite bon les amis voilà je vous retrouve pour voir un peu ce qui s'est passé au niveau des phases de poules donc tout d'abord au niveau de la poule de la France il y a eu peu de surprises la France termine première suivie de la Suisse le Ghana qui est troisième et les Etats-Unis qui terminent dernier avec zéro point prix le groupe A je vais vous montrer petite surprise les gars enfin petite elle a eu une assez bonne surprise des gars parce que la Finlande passe voilà de base c'est une poule Argentine Finlande Angleterre Algérie l'Algérie termine dernière avec seulement un match nul et l'Angleterre qui fait trois matchs nuls et qui malheureusement ne passe pas parce que la Finlande a gagné l'Algérie et c'est dommage c'est dommage mais voilà belle surprise déjà donc déjà une petite surprise voir la Finlande termine deuxième je pense que s'il y avait eu si les stars si les stars internationales étaient présentes ça ne se serait pas passé comme ça je pense mais en tout cas il y a une très belle surprise de la part de la Finlande qui réussit à prendre cette deuxième place le groupe C nous avons le Brésil et la Serbie qui passent malheureusement le Nigeria qui ne passe pas et la République Tchèque non plus donc voilà au niveau pour l'instant les clubs africains sont en train de couler doucement sont en train tranquillement de couler alors ici il y a le Japon voilà le Japon qui est premier petite surprise Pays-Bas deuxième les Shamrock Rovers c'est c'est le Sénégal malheureusement qui termine troisième et la Roumanie quatrième donc là les clubs africains on me dit mal 4 clubs africains déjà partis il ne reste plus que le Maroc pour représenter l'Afrique est-ce qu'il passe je ne sais pas la petite poule surprise voilà ça c'est aussi quelque chose il y a une petite surprise c'est la Colombie quand même qu'on attendait pas à ce niveau là mais la Colombie qui aura fait une très bonne phase de poule et à la fin les gars il y avait un match Portugal-Belgique et en gros si le Portugal gagnait sur la Belgique et bien le Portugal était deuxième et sinon voilà la Belgique première mais en tout cas la surprise la surprise de voir le Portugal terminé troisième disqualification du Portugal en face de poule donc là on perd Angleterre plus Portugal c'est dur c'est dur pour le football mais voilà au final il y a des petites surprises quand même des petites surprises quand même au final franchement le Japon premier aussi ça c'est quand même une assez bonne surprise le groupe F Espagne Russie Uruguay Chine en soi c'est pas une énorme surprise parce que l'Uruguay sans Cavani sans Suarez sans José María Jiménez etc c'est un peu moins bon donc pas trop de surprises la Russie deuxième ça c'est pas mal et voilà l'Espagne qui a été très bon 8 buts marqués là ils font vraiment ils font une très bonne phase de groupe comme souvent comme en 2018 ils avaient fait une très bonne phase de groupe après on va voir ce qui va se passer mais en tout cas ils commencent ça c'est bien le groupe G malheureusement le Maroc qui est disqualifié le Maroc qui ne veut les clubs africains il n'y en a plus plus de clubs africains en 8ème de finale c'est triste mais c'est la réalité l'Allemagne et le Mexique qui passent l'Allemagne comme pareil pareil que l'Espagne ils font une très bonne phase de poule et enfin dernier groupe c'est Italie Autriche Pérou et Croatie donc la Croatie dernière de son groupe c'est aussi une surprise je pense qu'une Croatie avec Modric avec Kovacic etc ça aurait pu finir 2ème au final c'est 4ème derrière le Pérou c'est dur c'est dur la vie ou en tout cas l'Autriche quand même qui voilà l'Autriche qui aura fait une bonne phase de poule quand même marquant peu de buts 2 buts marqués mais ils passent donc c'est le plus important c'est vrai c'est le plus important donc donc voilà au final les 8ème de finale les voici malheureusement c'est pas forcément comme à la coupe du monde normalement c'est le 1er du groupe A contre le 2ème du groupe B donc ça aurait dû être Argentine-Suisse et Finlande-France sauf que non ce n'est pas le cas c'est plutôt un France-Pays-Bas donc la France qui est perdante avec ce système de coupe du monde la Belgique qui va affronter le Mexique le Japon Russie donc c'est un peu le petit match un petit match entre deux nations qui sont un peu outsiders on va dire l'Argentine qui va affronter la Suisse le Brésil la Colombie l'Allemagne la Serbie l'Espagne l'Autriche et l'Italie la Finlande donc je m'attends un peu de surprise je vais pas vous mentir je m'attends à ce que l'Italie Espagne Allemagne passe pourquoi pas une petite surprise de la Colombie ça pourrait être envisageable pourquoi pas aussi un petit Mexique qui fait quelque chose ou une petite Suisse là je pense qu'il y a plus de surprises enfin il pourrait y avoir plus de surprises donc à avoir le meilleur buteur pour le moment enfin ils sont quelques joueurs à être le meilleur buteur il y a Parero Tadic Pogampalo Lozano et Idrissi sachant que Idrissi Idrissi ne pourra pas continuer à marquer des buts vu qu'il est disqualifié au niveau de la France il y a peu de joueurs en France les français ne sont pas très forts les français ils gagnent sur des petits scores verrez tout dans les passes décisives mais c'est tout Magnan 3 invasibilités ça c'est notable pour l'instant Italie France et Espagne c'est les 3 pays à n'avoir pris aucun but donc c'est plutôt intéressant au niveau des cartons jaunes il y a déjà avoir par contre la France qui représente donc voilà je pense qu'on va se retrouver directement pour voir un peu qui se retrouve en quart de finale et on va simuler les quart de finale ensemble je pense qu'après à partir des quart de finale on va tout simuler ensemble les amis c'est assez simple à simuler c'est assez rapide donc il n'y aura pas trop de soucis bref les amis à tout de suite bon les amis on se trouve pour les quart de finale on va les simuler ensemble mais avant on va voir ce qui s'est passé au niveau des 8ème de finale parce que les gars je vous dis il y a des surprises j'ai tout simulé j'étais surpris franchement je ne peux pas vous mentir il y a eu des très belles surprises donc tout d'abord on va directement regarder les 8ème de finale de ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé au niveau des 8ème de finale tout d'abord la France a perdu les Pays-Bas voilà c'est un peu une surprise quand même je ne m'attendais pas trop parce que la France soit discrétifiée par les Pays-Bas donc ouais c'est le premier gros qui sort parce que la France je vous dis France Brésil France Brésil Espagne Allemagne c'était les 4 gros les 4 très gros les 4 qui avaient toujours 5 étoiles malgré cette super ligue mais ils ont toujours 5 étoiles et la France qui se fait éliminer ensuite nous avons la Belgique qui passe le Mexique pas trop une surprise le Japon qui passe la Russie et l'Argentine qui passe la Suisse donc déjà vous avez un peu des informations sur ça donc voilà on a quand même un petit Japon qui démarre vraiment bien et qui est en quart de finale une petite surprise pour un club asiatique d'aller en quart de finale c'est assez rare je crois la dernière fois c'était peut-être en ouais je pense que ça devait être en 2002 quand il y a eu la coupe du monde ou en 2000 2002 2002 quand il y a eu la coupe du monde Corée du Sud Japon je crois il y a eu un des clubs qui a été bien classé mais sinon ça ne me dit pas grand chose un club asiatique aussi loin ensuite voilà là c'est l'autre côté de l'autre côté les amis grosse surprise un Brésil qui bat la Colombie mais l'Allemagne qui se fait sortir par Paok l'Allemagne qui se fait sortir par Paok les amis et Paok c'est la Serbie donc l'Allemagne qui se fait sortir par la Serbie très grosse surprise ensuite Espagne qui bat l'Autriche et l'Italie qui bat la Finlande mais n'empêche on a quand même Paok qui fait du sale Paok qui va aller en quart de finale il fallait affronter le Brésil qui c'était déjà tous les deux dans la même phase de poule pour rappel donc il y a Pays-Bas Belgique Japon Argentine Brésil Serbie Espagne Italie donc là si on regarde deux clubs d'Amérique du Sud un club d'Asie et le reste c'est de l'Europe donc c'est pas mal au niveau des buteurs c'est un peu changé par héros meilleur buteur tout seul il y a du Neymar qui est apparu du Insigne aussi donc voilà il y a des gros joueurs qui arrivent ça va être intéressant les gars ça va être vraiment intéressant donc pour simuler c'est assez simple simulation rapide voilà vous connaissez le bail oh la la Belgique qui passe Belgique qui passe premier demi-finaliste c'est la Belgique ça fait chier parce que la Belgique les gars je les contrôle pas je les contrôle pas la Belgique donc voilà j'aurais dû les mettre en contrôle je pense la Belgique du coup j'ai un peu abusé le Japon les amis le Japon alors le Japon est-ce qu'on peut espérer une surprise du Japon je sais pas j'espère une petite surprise en tout cas les gars j'espère une surprise 3-2 malheureusement ça ne suffira pas même s'ils ont marqué le premier but au final l'Argentine gagne cette confrontation et le Japon disqualifié au niveau des petits poussés il reste plus que la Serbie les gars il reste plus que la Serbie en petits poussés donc là il y aura un Argentine Belgique en demi-finale donc c'est pas mal c'est intéressant allez on va regarder la compo enfin les deux compos voilà un peu la confrontation qui va gagner c'est une victoire du B oh là là je bégaye tellement c'était serré la victoire du Brésil au tir au but ça se joue à vraiment rien la Serbie qui était proche d'un exploit exceptionnel et voilà malheureusement la Serbie qui ne passe pas donc là il ne reste plus que des nations des vraies nations qui sont déjà implantées dans FIFA et que je n'ai pas dû créer donc j'ai créé toutes ces nations pour rien les gars ça m'a pris pas mal de temps et j'ai créé tout ça pour au final pas énormément de choses là enfin pour terminer il y a un petit Espagne-Italie qui va avoir lieu le petit Espagne-Italie qui va avoir gagné l'Italie les amis l'Espagne disqualifiée oh là là 4 tirs 4 buts l'Italie 4 tirs 4 buts les gars en tout cas les phases de pool enfin là ouais on perd les Pays-Bas on perd l'Espagne maintenant les clubs qui restent c'est Belgique Argentine Brésil Italie donc tu veux voilà ça là c'est des grosses nations donc au final ça change pas trop même si en vrai enfin les clubs genre Italie Argentine et tout c'est un peu c'est pas ce qu'on pense forcément aller loin et au final ils y arrivent il y a eu des petites surprises voilà Serbie et Japon qui ont fait office de surprise même la Finlande à une moindre mesure donc quand même franchement on peut déjà faire un constat c'est que ça serait déjà un peu plus équilibré au niveau de la coupe du monde ce qui est pas mal parce que moi j'aime bien les petites surprises les gars moi je vous dis de toute façon moi j'aime bien les surprises voir la Croatie en finale de la coupe du monde c'était un peu surprenant et ça m'a fait vraiment plaisir les demi-finales allez Argentine Belgique je sais pas par contre s'il y a une petite finale ça c'est une question Belgique qui passe Belgique qui passe ce but de Trossard et de Benteke dans la vraie vie ça se passerait jamais ça il n'y a pas Pouf Gomes qui avait marqué pour l'Argentine ok donc on a la Belgique qui va en finale de la coupe du monde est-ce qui et qui du Brésil et de l'Italie vont vont les rejoindre voilà là on va voir ça ça va être plutôt intéressant moi personnellement je sais pas Brésil ok Brésil qui passe Immobilier je crois qu'il y a raté un pénalty mais voilà Brésil qui passe est-ce qu'il y a une petite finale je ne sais pas je crois pas je crois qu'il n'y a pas de petite finale malheureusement c'est pas une vraie coupe du monde les amis mais voilà c'est quand même c'est quand même sympa un petit Brésil Belgique qui va se jouer en tout cas voilà les gars dites moi un peu vos pronos je pense que vous pouvez aussi dire vos pronos vous auriez pu dire les pronostics je vais essayer de faire un petit montage vite fait pour vous dire qu'elles seraient les surprises etc bref Belgique Brésil en finale voilà une belle finale entre deux nations qui sont assez bien classées au niveau de l'UEF donc voilà c'est pas mal du côté de la Belgique il y a du Mertens du Decatlard Hazard Chadli Tillman Denayer ok bon c'est déjà ce qui gagne voilà oh plus besoin pas besoin de dire plus quand on voit ce qui se passe du côté de la Belgique à mettre Denayer en 8 c'est pas énorme c'est pas la meilleure chose à faire Yanouzaï Witzel en défenseur central Boyata Vertongen et Castils du côté du Brésil c'est Richard Lissan Deymar Taliska Alan Fernando Rafinha Ismaili Diou Carlos Marquinhos Emerson et Matthäus bref les amis on va voir qui gagne personnellement je dirais le Brésil parce que là vu la compo de la Belgique vu la compo de la Belgique ça serait bizarre et c'est la Belgique qui gagne voilà 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 un doublé de Luque Bakio ok un doublé de Luque Bakio d'ailleurs Luque Bakio était même pas titulaire dans le truc qu'on a vu au final si au final il était titulaire mais ouais d'accord ouais il n'y a pas de pas de soucis les gars franchement non il n'y a aucun soucis les amis aucun soucis voilà la Belgique qui gagne sa coupe du monde les gars au moins les Belges j'espère que vous serez content les Belges quand même voilà il faudrait attendre la création d'une super ligue pour vous voir avoir un petit moment de gloire voilà j'espère que vous êtes content les Belges bien sûr et voilà ça a été franchement intéressant je trouve ça a été assez intéressant à faire comme petite vidéo les amis ça m'a mis un peu de temps quand même à préparer au niveau des créations d'équipe je pense que ça m'a mis plus de temps ça m'a mis vraiment je pense 2-3 heures facile voire peut-être 4 comme je ne suis pas tout fait d'un coup je ne sais pas combien de temps ça m'a mis mais je pense vraiment que ça m'a mis 3-4 heures donc voilà j'espère les amis que ça vous plaira ça vous a plu cette petite vidéo c'était Yabey voilà je pense qu'on va s'arrêter là on va juste voir vite fait le meilleur buteur avant là il y a le chargement qui met longtemps mais on va voir qui était le meilleur buteur voilà c'est juste on va juste voir ça si c'est pas trop long si ça veut pas trop attendre en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu vraiment n'hésitez pas à mettre le like à vous abonner à proposer des idées que je pourrais faire parce que voilà j'ai déjà fait une vidéo concernant les blessures la dernière fois là je fais une vidéo concernant la coupe du monde immobilier meilleur buteur ok donc immobilier termine meilleur buteur de la coupe du monde le meilleur passeur c'est Parero donc Parero qui aura été je pense l'homme de la compétition en 5 matchs 4 buts 4 passes décisives c'est vraiment bien c'est vraiment pas mal pour le coup la déception c'est un peu la France quand même la France qu'on a pas vu faire grand chose vraiment ils n'auront rien fait de spécial de transcendant dans cette coupe du monde même si l'Allemagne aussi quand même une petite déception mais voilà surtout la France qui aura pas qui aura pas prouvé beaucoup beaucoup de choses mais voilà sinon franchement il n'y a aucun joueur il n'y a pas de il n'y a aucun joueur qui a marqué plus de 3 buts en France donc c'est pas énorme c'est pas ouf par contre au niveau des invincibilités on a quand même Meignan qui a fait une bonne coupe du monde le meilleur gardien c'est Sirigu qui a fait 4 invincibilités sur 6 matchs c'est bien au niveau des cartons jaunes on a du Papou Gomez on a plusieurs joueurs on en a une dizaine qui sont à 2 cartons jaunes au niveau des cartons rouges on a eu un carton rouge pour Gueye pour Jiang Gangtai Spinazzola Hazard Mina Pellegrini et Kamada donc donc voilà je pense que là vraiment on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle n'a pas été trop longue j'espère que je ne vous ai pas trop perdu mais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu la victoire de la Belgique il faut le rappeler voilà j'espère que vous serez contents les Belges vous avez bien ragé en 2018 vous aurez votre moment de gloire il n'y a pas de soucis donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était Yabeine n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao